Alors que sont les ischios jambiers ? Ce sont des muscles semi-tendineux qui sont au nombre de trois et qui sont situés à l'arrière de la cuisse. Ils ont deux rôles principaux, la flexion du genou et l'extension de la hanche. Donc ils sont reliés au bassin et des ischios trop raides, ça a tendance à entraîner une rétroversion du bassin. Alors il y a deux postures principales pour le bassin, c'est l'antéversion, la rétroversion. Petite explication, petit moyen mnémotechnique pour savoir ce que ça veut dire. Donc imaginez que vous ayez votre bassin là, vous le prenez comme un bol, il est rempli d'eau. Si vous le penchez en avant et que l'eau bascule, vous êtes en antéversion, c'est-à-dire que vous vous retrouvez avec les fesses en arrière comme ça là, bien bombé. Et si vous basculez votre bol en arrière et que l'eau coule, vous placez votre bassin en rétroversion. Lorsque votre bassin est en rétroversion, dû à une trop grande raideur des ischios, ce qui va se passer c'est que souvent dans le quotidien ou dans le cadre du travail, lorsque vous ramassez un objet ou votre enfant, peu importe ce que c'est, au sol, vous allez compenser avec les lombaires et vous allez arrondir le dos pour pouvoir ramasser l'objet et remonter. Il faut savoir que ça produit une hyperpression phénoménale au niveau des disques intervertébraux. Et dans les disques intervertébraux, il y a un noyau. Ce noyau dû à la pression va pousser derrière et avec le temps, avec les années, avec l'usure, il va sortir, faire pression sur la moelle épinière et c'est ce qu'on appelle une hernie discale. Donc aujourd'hui, pour s'éviter la hernie discale, on va assouplir nos ischios à travers trois exercices imparables. Alors, premier étirement pour s'assouplir les ischios, c'est parti. On se place dans la longueur du tapis. Prenez un tapis, c'est toujours plus confortable. Je n'avais pas dit qu'il y avait du matos mais il y en a un peu. Une fois dans cette posture, on s'assure de bien garder la courbure lombaire, de garder le bassin au sol, le pied à plat ancré ici qui ne bouge pas et on va tendre la jambe. Une fois que vous êtes dans cette posture, gardez le pied flex. Le pied flex, ça veut dire qu'on ramène la pointe de pied vers nous. Pointe tendue, pied flex, pied tendu, pied flex. Si on ramène la pointe de pied vers nous, ça va rajouter un étirement au niveau des mollets. En fait, on va étirer toute la chaîne postérieure. C'est plus efficace, c'est une sorte de bonus. Donc ce que vous faites, c'est qu'une fois que la jambe est tendue, vous placez les mains derrière la cuisse et à l'expiration, doucement, vous ramenez la jambe vers vous. Lorsque vous sentez un fort étirement au niveau des ischios et que vous sentez que si vous allez au-delà, le bassin décolle, vous vous arrêtez. Il faut que le bassin reste au sol. Le but, c'est juste d'étirer les ischios et pas d'essayer d'aller le plus loin avec la jambe. On ne fait pas une compète. De toute façon, une compète contre nous-mêmes, ça n'a pas de sens. Donc cette posture-là, vous pouvez la garder et la maintenir comme ceci. Ou vous pouvez utiliser des outils pour améliorer un peu l'étirement. Par exemple, vous pouvez utiliser une serviette de bain que vous allez placer derrière le pied et tirer doucement. Ou alors, comme je le fais moi, vous pouvez utiliser une sangle. Alors ça, c'est rien. Ça coûte peut-être 2 euros dans un magasin de sport et c'est drôlement pratique. Comme ceci. Ça permet en fait d'éviter de tirer derrière la cuisse et d'avoir une légère flexion du genou. Ce que vous faites, c'est qu'à l'expiration, vous tirez sur la sangle doucement et vous obtenez une extension maximale. Donc pour l'exercice 2, on garde toujours un étirement unilatéral, c'est-à-dire une seule jambe. On étirera les deux jambes en même temps pour l'exercice numéro 3 qui sera un peu le pic, le sommet de notre séance d'assouplissement d'ischio. Pour votre séance, vous commencerez par l'exercice 1, puis vous continuez par l'exercice 2, vous finissez par l'exercice 3 et ça vous fait une séance globale pour étirer vos ischios et pour vous assouplir et pour éviter les problèmes de dos. C'est que du bénéf cette vidéo, que du bénéf. Donc exercice 2, idéalement, vous pouvez tendre les jambes, garder les pieds flex et garder le buste droit sans faire de compensation au niveau lombaire comme ceci. Si vous vous retrouvez dans cette posture-là, c'est parce qu'en fait vous avez les ischios qui sont trop raides, qui tirent sur le bassin et qui le placent en rétroversion et donc vous vous retrouvez à vous voûter pour éviter de basculer en arrière. Donc si vous êtes dans cette posture-là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez fléchir les jambes jusqu'à pouvoir adopter une posture beaucoup plus fière et digne, on va dire, avec le dos droit, le buste droit, on sort les pecs et petit à petit, vous allez allonger les jambes jusqu'au moment où vous sentez que ça tire et vous risquez de basculer. Une fois que vous avez cette posture-là, on se débarrasse d'une jambe, c'est-à-dire soit on la place ici, sur le côté. Si vous ne pouvez pas, parce que pour des problèmes de genoux ou un manque de souplesse au niveau des adducteurs, vous ne pouvez pas placer le pied sur le côté, vous le placez comme ceci, peu importe. Et nous, on va garder le bassin dans l'axe avec la jambe correspondante. Il y a des terrains agricoles dans le coin, du coup, on se retrouve avec des camions de sucre de canne, bref. Donc idéalement, à l'expiration, vous allez tendre la jambe doucement, doucement, jusqu'à votre étirement maximal. Et vous le maintenez toujours avec le pied flex si possible pour ajouter un étirement au niveau des mollets. Si vous êtes déjà assez souple et que tendre la jambe ne vous coûte rien du tout au niveau des lombaires ou du bassin, vous pouvez soit à l'expiration aller chercher loin devant comme ceci avec les mains en attrapant le pied. Mais si vous avez juste une flexion qui est légère, encore une fois, vous pouvez très bien utiliser la sangle et ramener le pied vers vous comme ceci. Vous êtes sûr au moins de ne pas courber le dos. C'est pour ça que je vous invite vraiment à vous procurer ça ou à utiliser une serviette de bain et donc à rajouter de l'étirement en fait grâce à la sangle. Ça, c'est l'exercice 2. Une fois que vous êtes bien étiré sur cette jambe-là, vous faites la même chose de l'autre côté. Et enfin, l'exercice 3 qui est la même chose que l'exercice 2, sauf qu'on va étirer les deux jambes en même temps et vous allez voir que lorsqu'on étire les deux jambes en même temps, c'est beaucoup plus douloureux, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, prendre la position, c'est exactement la même chose que pour l'exercice 2. Si vous avez encore une fois le dos qui se voûte, vous gardez les jambes fléchies et petit à petit, vous éloignez les talons jusqu'à atteindre votre étirement maximal. Et si vous pouvez tendre les jambes, soit vous allez chercher devant légèrement avec le buste, soit vous utilisez la sangle. Alors évidemment, encore une fois, moi je vous conseille d'utiliser la sangle. Ça permet de garder un buste droit et de ne pas tirer sur les lombaires. Et à l'expiration, vous tirez sur la sangle comme ceci et ça permet de ressentir un étirement maximal. D'ailleurs, petit détail qui a son importance, lorsque vous avez les pieds flex par exemple, je vous montre comme ceci, c'est un peu plus clair, et que vous étirez. Si vous faites une légère rotation externe au niveau des pieds, vous allez voir que ça tire bien plus fort. Parce qu'en fait, les mollets, lorsqu'on se place en pointe de pied, il y a une légère rotation interne et le mouvement complet pour étirer, c'est de les ouvrir comme ça sur l'extérieur. Donc n'hésitez pas, si vous voulez rajouter de l'étirement sur toute la chaîne postérieure, à ouvrir un peu plus les pieds comme ceci avec les pieds flex. Vous aurez de bien meilleurs résultats et vous deviendrez beaucoup plus souple bien plus rapidement. Ces trois exercices qui sont à faire dans l'ordre représentent une séance complète pour assouplir ces ischios jambiers. Vous faites bien sûr l'exercice 1 sur les deux jambes, l'exercice 2 sur les deux jambes et enfin le troisième exercice. Je vous conseille de faire cette séance à raison de trois fois par semaine pour obtenir des résultats significatifs. Vous pouvez très bien faire comme j'ai fait, des étirements uniquement passifs, mais si vous voulez ajouter un peu plus de techniques dans les étirements, vous pouvez vous référer à ma vidéo « Comment devenir plus souple rapidement » et appliquer les techniques que j'y préconise. Elles s'y adaptent très bien. Si vous voulez également télécharger un guide des étirements PDF où il y a plus d'une vingtaine d'étirements sur l'intégralité du corps, je vous invite à télécharger le plan d'action. Vous allez donc pouvoir avoir 30 jours d'entraînement pour vous remettre en forme complètement, un guide PDF des étirements avec plus d'une vingtaine d'étirements pour pouvoir faire ces séances d'étirements post-entraînement tranquillou, des news, de l'accès à des vidéos privées, tout ça c'est gratos bien entendu. N'hésitez pas donc à vous abonner et à être membre de la team Santé de Fer. Et enfin, qu'est-ce que je peux rajouter d'autres ? Si vous voulez que je fasse d'autres vidéos sur des étirements de groupe musculaire, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et je me ferai un plaisir de le faire. Voilà, donc cette vidéo touche à sa fin. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos sur santé-de-fer.fr. Salut les amis.